Je sais qu'on dirait un gamin de 8 ans dans une pub pour Action contre la faim, mais j'ai vraiment 18 ans. Quentin Rathieuville souffre de deux maladies génétiques qui le contraignent à de nombreux soins. Et c'est justement lors d'un séjour à l'hôpital qu'il rencontre l'humoriste Walidia qui le pousse à monter sur scène. Trois ans plus tard, Quentin lance son premier spectacle en solo. Moi c'est pas une cigogne qui m'a livré dans un beau paquet sur le bas de ma porte. Non, moi c'est l'ivreur chronoposte. Il a chopé le colis. Merde la vitre. J'arrive tout péter contre le bas de ma porte. Mon père il arrive, il ouvre le colis et là... On avait quand même des Grazman nous ? Pas Gouloum avec le cheveu à Grazman. Quand je suis sur scène je suis bien. Là je me concentre, je fais rire les gens, je me fais rire moi. C'est très égoï, je veux dire ça. On kiffe tous ensemble et c'est principal. Le directeur du théâtre à l'Ouest a le coup de cœur pour cet artiste hors normes. Quentin peut compter sur son soutien et son regard bienveillant. Toi tu reçois la 5G maintenant ? Ouais. Moi je l'ai capté déjà avant avec ça. Donc joue plus de ça avec ce corps là, tu vois. Et il dit de toute façon moi j'avais pas besoin du vaccin, regardez-moi. Quentin c'est pas un artiste comme les autres. Quand il dort quelque part, il en parle dans son spectacle, il a son appareillage. Il faut faire attention à plein de détails sur lesquels on fait pas forcément attention pour un autre artiste. L'écriture démarre dès l'âge de 6 ans, quand le jeune garçon rédige une lettre au président de la République avec l'aide de son grand-père. A l'époque, l'écolier dénonçait déjà le système scolaire qu'il excluait. Et 12 ans plus tard, selon lui, rien n'a changé. Et grâce à son spectacle, Quentin continue de se battre pour faire changer les choses. C'est un peu le but quand même d'essayer de changer un peu les mentalités, d'essayer d'apporter plus de considération aux personnes handicapées. Son premier public, c'est sa famille. Quentin se rend plusieurs fois par semaine chez sa grand-mère, un réel soutien. Tu connais Stéphane Pladia ? Si toi tu connais, ça veut dire que tout le monde connaît. Donc je peux me mettre dans mon spectacle. Reste un peu de travail avant le grand oral de samedi. Il reste encore quelques places pour cette séance de rodage à Saint-Aubin-Céloville.